Le premier point c'est sur le système du Paris Saint-Germain, alors on a demandé longtemps à arrêter ce milieu à 3 avec Rabiot, Mota et Verratti, là on a eu ça ce soir, donc ça reste à travailler, pour l'instant je ne suis pas encore convaincu par ce que j'ai vu, dans le terme de jeu c'était pas vraiment ça, mais bon Paris c'est pour moi, même si le jeu n'était pas vraiment là, c'est un match sérieux, c'est le match que ce genre de grand club doit faire, c'est-à-dire sérieusement mettre une petite pile à des concurrents qui sont quand même dans bon niveau comme la Saint-Etienne. Sans forcément forcer, exactement, et juste faire le travail. Le deuxième point c'est sur la Saint-Etienne. T'avais vu le milieu à 3 ce soir ? Non, ben non justement, je te dis que c'est la fin du milieu à 3 là. Pourquoi donc c'était mieux ce soir ? Ben c'est pas que j'ai trouvé ça mieux, j'ai trouvé que ça a été, je demande à voir, à continuer à voir avec le retour de Marco Verratti notamment. Parce que ce soir ça a été une catastrophe au milieu. Oui mais le changement on l'a appelé, on l'a appelé de nos voeux, écoute je ne suis pas encore convaincu mais je pense qu'avec le retour de Verratti je demande à voir parce que ce milieu à 3 non plus ne fonctionne pas forcément. Donc le deuxième point c'est sur la Saint-Etienne, écoute, ça se voit qu'Oscar Garcia a bien fait travailler son équipe. Ça se voit qu'ils sont organisés, ça se voit qu'au niveau du pressing c'est fait collectivement, ça se voit qu'il y a déjà des automatismes. Par contre je rejoins Ali, il faut régler ce problème en attaque. Alors t'as Berritch, t'as Diony, je ne sais pas trop quelle est la meilleure solution mais il faut vraiment essayer de jouer avec un vrai numéro 9 parce que c'est clairement ce qui manque à cette équipe-là. C'est dommage qu'ils ne fassent pas du tout confiance à Berritch, d'ailleurs peut-être qu'il y a des supporters stéphanois qui vont nous appeler mais c'est un peu bizarre quand même le cas à Berritch. Non mais t'as le petit jeune Bamba qui est bon, tu lui rajoutes Berritch ou Diony et là c'est différent quand même. En revanche il y a des signes d'espoir, moi je trouve ce milieu de terrain justement, Selnaès, Dabo et là bon c'était Maïga mais j'aime bien quand il y a le petit Joucet. Moi j'aime beaucoup Maïga. Moi je préfère Joucet, je trouve que Joucet sur ce que j'ai vu je pense qu'il va devenir un très très bon joueur. Mais ce que je pense c'est que Saint-Etienne a quand même des certitudes, derrière c'est solide, au milieu je trouve que Selnaès, ses techniques en rendent bien le jeu et c'est aussi solide. Maintenant il faut régler ce problème devant. Et troisième point, j'ai envie de dire à Jacques Henriro, dépêche-toi, vite le mercato ça s'arrête bientôt. Il te fallait déjà un défenseur central avant qu'Adil Ramis mette parce que t'as une défense qui est indigente, indigne de l'Olympique de Marseille. Je pense que cette défense là, si ça reste comme ça, ça va continuer à se prendre des piles et des piles contre les grosses équipes de Ligue 1. Et donc là maintenant qu'Adil Ramis s'est pété, écoute on va attendre que Pamela le soigne mais c'est même deux défenseurs centraux qu'il faudrait maintenant. Voilà, alerte à la fin de la chance.